Et Zéro 1 TV présente Tech & Co, le grand live du numérique avec François Sorel. Dans un instant, mon invité sera Nicolas Pouard. C'est l'un des porte-paroles d'Ubisoft parce que Ubisoft va accélérer sur le NFT et sur la blockchain dans le monde du jeu vidéo. On retrouvera donc mon invité dans un instant. Mais pour l'heure, on va parler sécurité et intelligence artificielle avec Lucas Martin, Carl Desron. Bonsoir Lucas Martin. Merci d'être avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Oxyd Technology. Vous êtes hébergé à Station AF et vous mettez en place une IA pour détecter les attaques et surtout peut-être aussi rassurer tous vos clients parce que c'est ça aussi. Aujourd'hui, les attaques informatiques, ça suscite beaucoup de stress. Expliquez-nous ce que vous faites chez Oxyd Technology. Tout à fait. Alors Oxyd Technology, c'est vraiment une jeune entreprise de cybersécurité qui offre une solution grâce à laquelle l'utilisateur, les clients, peut effectivement connaître très bien avec clarté et simplicité cette surface d'attaque, de risque qu'on appelle. Mais surtout, il connaît, il peut connaître très précisément toutes les stratégies, toutes les solutions étape par étape pour supprimer toutes les vulnérabilités en temps réel et donc arriver à véritablement avant qu'en cybercriminel. Alors vous avez quand même pas mal de belles reconnaissances sur votre palmarès en quelque sorte. Vous faites partie du Futur 40 de Station AF édition 2021. Top 500 des startups les plus prometteuses au monde selon Hello Tomorrow en 2021. Vous vous apprêtez à sortir un nouveau produit aussi. Tout début janvier 2022. Comment concrètement, comment fonctionne en fait cette IA ? Comment adressez-vous à tous ceux qui nous regardent et qui sont sensibilisés par ces attaques, ces cyberattaques ? Comment on peut souscrire à votre offre et comment peut-elle être efficace ? Très bien. Alors on travaille sûrement avec des grands comptes d'ETI. Donc on a un B2B business. On offre une solution en fait, une intelligence artificielle créée par des hackers éthiques chez Oxide. Qui cherchent les failles en fait, mais pour le bien de la société. On cherche les failles avant qu'un cybercriminel, c'est ça. Donc on a un filtre depuis l'extérieur, les réseaux d'une entreprise. Et comme ça, on peut créer un rapport qui peut être visualisé sur un dashboard centralisé pour les clients. Et donc, il peut voir chaque faille de vulnérabilité. Il peut la remédier, trouver une solution pour réparer ce problème. Est-ce que vous arrivez à chiffrer justement le nombre d'attaques que vous pouvez éviter ou faire éviter à des entreprises ? Oui, tout à fait. Alors on est plus ou moins à 80 fois plus rapide, plus rapidement que des autres solutions. Contrairement par exemple au scan-in traditionnel comme Tenable ou d'autres entreprises, on va plus loin et on va infecter et infiltrer les réseaux. Et donc avec des exploits qui sont vraiment inoffensifs. Et avec ça, on aura notre valeur finale, que c'est ce rapport, pour éviter en fait toutes les vulnérabilités. Vous nous dites justement que d'ici début 2022, vous allez sortir un nouveau service, une nouvelle offre. On peut en savoir déjà un petit peu plus ou c'est encore top secret ? Alors c'est un peu secret, oui, mais bien sûr, il y aura de nouveautés dans la nouvelle mise à jour en janvier 2022. Là, puisque notre intelligence artificielle s'entraîne en fait le plus de temps qui se passe, le plus d'entraînement, de puissance qu'il y a. Oui, donc elle progresse à chaque fois. Tout à fait, elle progresse. Donc ça sera la prochaine version de notre produit. Et aussi, ça va aller très bien, surtout avec le top 40 de Station F. On a, comme vous avez dit, on a eu le plaisir de rejoindre le top 40. Et ça va nous aider à cette nouvelle version aussi pour continuer à vendre aux Etats-Unis. On a créé déjà une stratégie. Et donc 2022, ça va être une année pleine de surprises. Et on espère que tous seront bonnes. Avec les Etats-Unis en ligne de mire ? C'est ça. On fait des ventes à l'étranger, notamment aux Etats-Unis et en Allemagne. D'accord. Très bien. Et bien voilà. Ça s'appelle Oxide Technologies à suivre, donc. Merci beaucoup, Lucas Martin. Pleasure. Calderon, rappelons que vous êtes le cofondateur d'Oxide Technologies. J'imagine que vous vous intéressez aux jeux vidéo ? Bien sûr. On va en parler dans un instant avec mon invité qui va prendre votre place, Lucas.